Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des virées de l'été c'est devant le camping municipal de l'île dieu le seul camping de l'île d'ailleurs que nous démarrons cette émission et vous pouvez le voir voilà on a besoin on a besoin de planter notre tente voilà on y va c'est parti drôlement chargé mais on est parti que pour une nuit oui mais comme dirait un personnage célèbre de tv vendée bon vivant rime avec prévoyant et on n'emmène jamais trop de paire de chaussures en vacances bonjour nelly alors j'ai du mal à vous serrer la main mais on est un peu équipés je vous présente alix alix nally nally c'est la responsable du camping d'accord donc je disais c'est le seul camping de l'île dieu tout à fait donc c'est le dernier endroit où on peut planter sa tente ici tout à fait effectivement maintenant c'est devenu ça a toujours été le seul camping de l'île dieu camp municipal nally qu'est ce qu'on peut faire ici en dehors de dormir dehors de dormir on a effectivement quelques activités proposées mais le camping est avant tout destiné à être en couchage et non pas un village de loisirs voilà tout à fait il n'y a pas l'élection de miss camping il n'y a pas tout ça parce qu'elle est déçue elle voulait candidater pour devenir miss camping pour ce soir effectivement il n'y aura pas de miss camping on a par contre un baby foot une table de ping pong sur le côté plage et puis l'essentiel c'est vraiment découvrir l'île donc la balade avant tout les beaux paysages de l'île et puis découvrir bien sûr la population de l'île c'est super bon on va s'équiper parce qu'on est au bout oui on y va c'est kerchalon 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 super allez on va planter la tente en place au numéro 16 merci d'aller bonsoir merci tu ronfles pas du tout toi je ronfles à mort on a beaucoup trop de place le soleil se lève ici il se couche là il se lève de l'autre côté d'accord toute façon on va se lever à l'aube donc on s'en fout hervé on va faire un petit jeu t'écoute c'est le premier qui a monté sa tente non mais ça c'est pas juste à le fossé des générations moi j'en ai pour deux secondes à monter ma tente enfin quoi que j'ai pas mes sardines rien ne sert de courir il faut partir à point le lèvre et la tortue en sont un témoignage tu pourras planter des sardines s'il te plaît excusez moi je suis la voisine d'à côté j'ai oublié mes sardines écoute j'en ai pas assez je suis désolé je m'emmène voilà vous êtes installés là vous fatigue parce qu'elle peut pas elle peut pas monter d'un coup sa tente faut que s'arrête qu'à cause j'essaye de gonfler mon matelas et je faisais connaissance avec brigitte alors ali que ça avance franchement tu n'as aucun mérite si tu gagnes viens par là touche pas t'approches pas de ma tente et tu t'es moi c'est très moyen un zéro non je joue pas moi hervé deuxième défi le premier qui gonfle son matelas non je n'ai pas ma tente n'est pas terminée je vais chercher un gonfleur il est parti chercher un si vous avez un gonfleur à me traiter c'est pas mal aux dents à bâtre sans péril on triomphe sans gloire monsieur herbe laurent et c'est de qui c'est de qui la situation c'est corneille c'est dans le cidre oh là là c'est pas possible c'est pas de faire confiance bon hervé un partout voilà on partage la note au resto et d'ailleurs le resto on y va tout de suite c'est parti au port de la meule on va retrouver céline d'accord qu'on a vu hier à la brasserie en avant le port de la meule un des petits bijoux de l'île dieu une crique encastrée entre deux falaises abruptes où seuls les plus petits bateaux peuvent s'abriter c'est parti c'est parti on va aller manger juste derrière dans ce petit restaurant qui a l'air très délicieux très délicieux prenez votre temps mais avant on va retrouver céline qu'on a rencontré hier à la brasserie avec grand plaisir et son mari aurélien et il nous emmène voir quoi le cul de gabriel j'allais voir ce que c'est alors ce que c'est quoi le cul de gabriel est bleu moi on y va on va bien le montrer le cul de gabriel c'est marqué dessus c'est juste c'est génial elle est magnifique c'est ce que tu reconnais tu vois ce que c'est moi j'ai trouvé un temps que tu as un peu encore la regarde c'est évident alix le cul de gabriel c'est une moitié de bateau ça y est je viens de voir en vrai j'ai faim mais j'ai faim j'ai soif mais qu'est ce que j'ai fait j'ai faim on va bien s'accorder dans ce soir à table santé allez allez à l'île dieu c'est l'île dieu mais vous connaissez déjà tout le monde ça va vite en fait de se faire accepter moi j'ai des enfants du coup à l'école tu croises plein de mamans et c'est très rapide quoi voilà tu discutes devant l'école après tu as les anniversaires des trucs comme ça les activités aussi extra scolaire ce qui fait que tu rencontres plein de gens en plus comme je fais le marché aussi j'ai rencontré aussi plein d'autres gens tous les vendeurs du marché qui sont super donc petit à petit c'est très facile et on arrive à être il est à être il est il est un beau les bretons ils n'aiment que les bretons est ce que les il est ils aiment aussi ils sont très ouverts il faut surtout attendre trois générations on est vraiment il est en vérité c'est beaucoup mieux au bout de trois générations ah oui en fait on a le recto et le verso on est bien là et non on n'a pas trois générations mais on est adopté en fait rapidement par les idées des idées ils sont super accueillants quoi c'est vraiment enfin une ambiance que j'ai rencontré peu à pas beaucoup d'autres endroits donc c'est ici c'est pour ça qu'on est bien là qu'on a envie de rester ça plus le fait que les dieux c'est magnifique et qu'en fait on tombe amoureux quoi de cette île ouais au début elle n'était pas pas très chaude pour venir sur une île c'est toi qui a voulu ouais mais parce que moi j'avais trouvé mon travail ici et toi t'es marin donc une île quand même ça te c'est plus il ya plus besoin de bateau et donc j'avais trouvé mon travail ici et donc pour la convaincre parce qu'elle est un petit peu réticente mais je l'ai emmené en vacances à noël à wesson ah bien bien si t'aimes wesson l'hiver priori t'aimera dit dieu c'est quoi la meilleure saison pour voile du le meilleur moment c'est quoi la moins pire c'est quoi lancé c'est différente à l'été c'est super sympa parce que tu as plein tu as plein d'activités il ya du monde c'est vivant c'est l'hiver on est au calme et ça c'est pas mal aussi et en les meilleurs moments c'est le début de l'été justement la vie revient et la fin de l'été où le calme revient et on va pouvoir passer à table et les patagots je me ferai goûter par contre mais je sais pas parce que ça a l'air appétit c'était ça ce soir ce six lentilles d'accord voilà nous on va sortir facilement ce soir donc si vous voulez voilà c'est quoi de sortir c'est de rentrer à bientôt allez salut aurélien au revoir on goûte la route avec un tas déjà attaqué en fait je te donne un bout de mon espadon si tu me donnes la moitié de tes patagots j'ai pas envie de goûter l'espadon merci pourquoi tiens tu vas goûter mes patagots je commence par les patagots nous goûtons donc au plus traditionnel des plats de l'île les patagots un coquillage très fin aillé à souhait la soirée commence à merveille après un bon repas nous quittons le village de la meule le soir sur l'île dieu c'est à port joint ville que ça se passe c'est marée haute c'est l'île dieu c'est port joint ville et donc forcément vous entendez ça fait la fête je vais voir le patron de l'escadrille on vient voir le patron de l'escadrille c'est lui qui est derrière le bar je ne sais même pas ton prénom en fait je m'appelle miguel miguel il est là il faut que je vois le patron c'est françois moi je vais voir le patron on va voir le patron on est tous patron ici françois bonjour bonsoir françois moi c'est la première fois que je viens ici à l'escadrille ça fait 15 ans que j'habite en vendée on m'a dit l'escadrille c'est une institution à l'île dieu depuis 15 ans comment tu expliques ça on est bon tout simplement restons modeste non on a su créer une petite atmosphère qui est sympa et avec un petit tri au départ que j'aime pas trop appeler appeler tri on a une clientèle de qualité qui s'amuse et qui est là pour faire la fête tout se passe toujours très bien sans débordement alors il ya des concerts qui se passent il ya des animations comment tu les choisis en fait vraiment maintenant c'est de groupe à groupe ils se recommandent j'ai quasiment pu intervenir pour la programmation ils se choisissent eux-mêmes en fait c'est alors c'est ouvert à l'année chez ici à l'année oui mais on pousse quand même juillet août en faire ses concerts tous les jours en faire plus de 120 concerts dans l'année ouais donc ça devient la petite institution de par les musiciens qui me disent aussi ça n'existe plus quoi c'est un métier fatiguant ouais mais ici c'est plaisant ah ouais c'est plaisant parce que les gens bon arrive ils s'alcoolissent pas vraiment ça reste dans le raisonnable mais le l'avantage qu'il ya c'est quand ils partent c'est en vélo ou à pied donc il ya aucun risque pour moi c'est plus facile à travailler aussi et si tu devais dire un mot sur l'île dieu donc ta patrie d'adoption puisque des bretons qu'est ce que tu dirais ce petit paradis il faut y passer pour connaître ça c'est sensationnel c'est accrocheur merci je vais repasser de l'autre côté du bar et puis on va aller boire un verre on nous l'avait recommandé et nous ne sommes pas déçus ici l'ambiance est excellente les touristes ont l'air de se mélanger aux îlées et nous dans tout ça on s'adapte ou t'es pas mal et moi il faut d'autres jets et d'autres y penchent je m'obbite que les musiciens passent une petite pause pour faire connaissance avec eux alors vous êtes de l'île ou pas on devient presque des résidents de l'île parce qu'on vient assez fréquemment mais on jouait à l'escadrille on jouait à l'escadrille ou après c'est à l'heure il y a une super rencontre c'est énorme ce soir particulièrement coeur les chansons exactement il y découvre c'est ça qui est un peu génial et nous ce week-end c'est vraiment la première parce qu'on fait on venait on faisait des reprises et là on vient avec notre groupe et le propos et les gens réagissent donc c'est énorme ça s'appelle comment votre groupe soyabé comme la baisse déjà mais avec un y vous voyez déjà c'est compliqué c'est bien rôdé votre récardi donc au mois d'août on peut vous voir en monday ou pas alors au mois d'août on reviendra à l'escadrille pendant le festival je crois que c'est le 5 et le 6 4 et 5 pendant le festival justement bien dans mon île bon bah voilà si vous ne savez pas quoi faire les 4 et 5 août ou même plutôt si vous êtes à l'île-dieu et que vous avez envie de venir vous déhancher à l'escadrille 4 et 5 août c'est bien cette soirée et s'il ya une chose à retenir c'est que l'escadrille c'est le lieu the place to be si sur l'île-dieu on va au ballerès ou pas on n'a pas le temps non on peut pas aller au ballerès parce que c'est plus de notre âge il n'a plus 20 ans à l'état d'accord voilà il n'a plus 30 ans donc on va se coucher et donc on va se coucher je crois que c'est plus raisonnable parce qu'on nous attend une grosse journée demain une grosse émission que vous verrez donc dans 24 heures ça fait des années que je n'ai pas dormi dans le résultat oui là il est vraiment temps d'aller se coucher car demain on se lève tôt pour aller plonger et puis nous irons nous balader à cheval à vélo évidemment et pendant qu'hervé ira faire du shopping je vous présenterai claude une figure locale demain c'est notre dernière spécial à l'île-dieu et on a bien l'intention d'en profiter à demain oui oui oh 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 Sous-titrage ST' 501